Et salut à tous les amis, c'est Vexus et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui petite vidéo sur MW3, encore ! Bon après j'ai envie de vous dire, c'est un peu le contenu habituel de ma chaîne. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire aujourd'hui ? C'est une petite vidéo pour une petite astuce on va dire pour ceux qui veulent des cristals, des terres pures et des outils légendaires, pas en illimité mais de les farmer un minimum. Donc il y a un moyen, grâce à des runes en fait. Et bon là j'ai perdu deux armes parce que j'étais en train de farmer les camions en or. Mais c'est pas grave, j'en ai une autre et on va se prendre une arme au hasard. Je vais me faire une petite arme perso et je vous retrouve tout de suite dans une game. Alors, du coup j'ai enfin réussi à trouver une game avec un peu d'attente. Je me suis un petit peu minimum préparé, donc j'ai pris un outil des terres légendaires, un cristal des terres pures et on y va avec la petite balle 27 qui fait zizir et que j'aime beaucoup. Je suis parti avec tour de passe-passe et mastodonte parce qu'on va l'avoir besoin. Alors, c'est vrai que j'ai qu'une seule plaque mais je vais tenter les risques. Après il y a des petits campements où je peux aller chercher vite fait un petit campement de mecs. Mais le problème c'est que là on a intérêt à aller vite en fait parce que le souci c'est que on peut le faire qu'une fois en fait. Alors je m'explique, on peut le faire qu'une fois c'est-à-dire par squad. Alors c'est un peu le défaut de cet easter egg. Ça veut dire qu'en fait si vous êtes solo, vous avez intérêt à rusher la zone 3 le plus rapidement possible parce qu'en fait il va y avoir des mecs en fait qui vont aller rusher ce fameux easter egg. Mais vous en faites pas, il y a jusqu'à 3 emplacements au total. Ils sont tous dans la zone 3 donc vous avez intérêt à foncer votre derrière, enfin prendre vos jambes à vos coups et de foncer le plus rapidement possible quoi. Donc c'est pour ça que là j'ai pas eu de chance, j'ai pas de véhicule près de moi. Donc à part une voiture ici donc on va essayer de la rejoindre cette voiture mais elle est quand même à 400 mètres. Mais avec un petit son en parachute on va peut-être gagner quelques mètres. Et en fait ces secrets vont vous servir à vous stuffer assez rapidement dans la game si par exemple vous avez besoin d'une arme appropriée en fait. Ou bien en fait de farmer votre stuff. Et là je vais essayer de faire le secret avec vous. Donc je vais vous montrer le premier. Après les autres je vais essayer de vous les montrer mais je vais essayer de faire gaffe quand même. Parce que la zone 3 est quand même, reste un endroit très dangereux. Là je vais essayer de me faire les ongles là. Voilà, là il y a notre chien. Et en fait vous allez tirer au début sur des symboles qui sont placés sur ces murs. Donc là je vous en montre un, il y en a un ici, un ici. Et un autre sur le mur là. Et ensuite il va falloir aller à un emplacement indiqué et aligner en fait un triangle. Alors c'est assez compliqué parce que pour aligner le triangle c'est un emplacement exact. Donc là en fait vous faites ça et vous essayez d'aligner un triangle. Voilà, là je l'alignais en fait en regardant comme ça. Il faut aligner un triangle. Et là à partir de ce moment là, bah là vous allez devoir niquer des zombies. Pour en fait récupérer des âmes en fait. C'est pour ça qu'un chien sera très utile avec moi. Hop, et dès que vous allez avoir assez absorbé de dames, bah vous allez avoir une petite orbe qui va apparaître. Vous allez avoir 2000 en... Enfin comment ça s'appelle ? En Crédit Zed. Et après vous allez avoir ce stuff là. Je vais vous en montrer un deuxième. Et ça va se passer en fait à un autre endroit. Ça va se passer au niveau du pont ici. Donc ça va se passer à ce niveau là en fait. Donc on va se... Ah oui non, il y en a un qui est à côté. On va plutôt activer celui-ci. Donc en fait celui-ci il est pas très compliqué non plus. Là je vais juste détruire les zombies qui se sont près de moi. Ok super. Donc comme je vous le dis là je prends des risques à rusher dans la zone 3 ici. Allez, super. Voilà. Tac. Alors la balle 27 est pas si forte que ça mais c'est sympathique. Alors là pour l'activer en fait il faut tirer sur ce symbole là. Ensuite il y a un autre symbole ici. Et le dernier symbole ici. Vous allez activer le triangle. Et après il va falloir monter en haut sur un toit. Donc là vous allez monter en haut sur le toit ici. Vous allez vous placer en position exacte ici. Vous alignez le triangle en regardant ici. Et vous allez activer l'ordre. Alors bien sûr je le fais là en solo parce que bon bah j'ai un peu pas le choix. J'ai pas mes potes avec moi. Donc on va se le faire comme ça. Où il est mon chien en fait ? Ah bah il est là. Bah mon chien qui est toujours là. Cacahuète. Donc là en fait il faut juste détruire des zombies pour faire absorber l'âme. Les âmes de zombies quoi. Alors il y en a qui meurent en spawnant. Je comprends pas pourquoi le jeu est de plus en plus éclaté. Mais ça je ferai une autre vidéo pour parler du jeu qui devient un peu cassé quoi. Vous voyez. En ce moment le jeu il est cassé. Voilà vous farmez vos petits zombies. Alors c'est pas si bon à faire. Alors comme je vous l'ai dit il y a un souci avec ces Tester Egg là. C'est que ces Tester Egg marchent qu'une fois par squad. C'est à dire en gros si j'active ce secret là. Bah les autres squads ne peuvent pas les faire. Donc c'est pour ça en fait c'est un peu le défaut de ce truc là. Alors je comprends parce que ça serait un peu trop facile pour tout le monde de farmer ça. Et en même temps si vous faites ces Tester Egg là sur la partie. Bah les joueurs ils pourront pas le faire. Et du coup c'est un peu le défaut. Donc entre guillemets vous niquez un peu la game. Mais pas tellement parce que bon bah. S'il y a des joueurs qui ont par exemple le schéma de l'Ether. Enfin du outil d'Ether et cristal pur. Bah ces Tester Egg ne servent pas trop à grand chose. Mis à part que vous pouvez farmer ces Tester Egg quoi. Donc là j'ai réussi à avoir un petit peu de stuff. Donc c'est à peu près avantageux quoi. Et là à partir de ce moment là. Bah là vous pouvez soit vous exfiltrer ou farmer un autre triangle. Mais je vais laisser le dernier triangle. Mais je vais quand même vous le montrer où il se situe. Il se situe au niveau du pont. Et pour ça on va s'y rendre. Et en fait le Easter Egg se trouve là. Et là il y a quelqu'un qui l'a déjà activé. Donc je pourrais pas vous montrer les emplacements. Mais on a le dernier triangle pour eux. Ils ont fait le dernier triangle. Donc c'est pas mal. Donc nous en attendant. Bah je vous ai montré à peu près ce qu'il fallait faire. Donc c'était une petite astuce pour avoir des outils d'éther et des cristals purs. Bon bah là malheureusement cette escouade là ils vont pas pouvoir la faire. Parce que bah j'ai déjà fait les deux autres. Alors moi je vais essayer de sortir de cet endroit là. Voilà. Je vais me faire un petit contraint de survie. Pour essayer d'avoir un petit peu de stuff. Parce que c'est ça le problème. Hop bah nickel super. Allez nickel. J'ai perdu déjà deux plaques. Donc c'est un peu le défaut en fait de ce genre d'hysteric. C'est que dès qu'il y en a un qui est fait bah personne d'autre pourra le faire. C'est un peu le défaut. Donc du coup ça nique entre guillemets certaines games. Mais c'est pour ça en fait pour ceux qui sont solo. Faites les dès le début. Alors ouais c'est chiant parce que c'est pas très cool pour ceux qui veulent farmer aussi. Parce qu'ils ont le droit forcément. Et je pense que c'est vraiment le seul défaut qui fait que bah ça met un peu les joueurs un peu qui rend les joueurs un peu aigris. C'est un peu ça. Bah le problème c'est que si tout le monde, bien une seule personne parce que ça peut arriver. Si une seule personne a fini les trois easter eggs. Bah le problème c'est que bah personne d'autre pourra le faire. Donc c'est un peu le défaut en fait. Bah j'espère que cette astuce vous aurez quand même aidé. Parce que c'est pas une astuce simple. Ça demande quelques ressources quand même. Donc si jamais vous avez des potes qui vous donnent des cristals d'éther pur et des outils légendaires. Bah n'hésitez pas à les prendre et à vous en servir pour essayer de faire ces trigangles en solo. C'est largement faisable vous avez vu. Y'a pas beaucoup de zombies qui apparaissent en ce moment. Je trouve que les zombies ils ont été vachement nerfs niveau apparition. Donc faites ça avec votre meilleure arme. Et vous verrez que bah le jeu devient vachement plus simple. Donc on se retrouve bah pour une prochaine vidéo. Et puis je vous dis ciao ciao.